Le mystère des trois Pâques Ce matin nous voulons parler, mais d'abord il faut expliquer que cette Pâque marque la fin du jeûne, du jeûne chrétien dans le monde On marque aussi la fin d'une pénitence de 40 jours Et vous savez que là où le chiffre 40 apparaît de façon spirituelle, il y a toujours eu délivrance La Bible parle de 40 jours en parlant de Moïse sur la montagne La Bible parle de 40 jours lorsqu'on parle du déluge au temps de Noé, après les 40 jours il y a eu délivrance La Bible parle de 40 jours lorsqu'il s'agira de David qui tue Goliath, qui était le 40ème jour La Bible parlera du chiffre 4 comme 40 parce que 40 font 4 plus 0 4 a été toujours présenté dans le monde spirituel comme étant la porte que Dieu utilise pour sauver le monde Lorsque Dieu créait l'humanité, le 4ème jour de la création, il dit Je crée les étoiles, je crée les astres, les luminaires, les petits et les grands Afin de marquer les époques, les jours et les années Donc vous comprenez ici que c'est au 4ème jour que Lazare, frère de Marthe et de Marie a été ressuscité d'entre les morts A chaque fois que le chiffre 40 apparaît dans la parole de Dieu, c'est pour une délivrance C'est pourquoi je prie que cette fête de Pâques qui marque la fin des 40 jours de pénitence Apporte la délivrance dans ta vie, dans ton existence au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Sache que la Pâques est aussi cette fête juive qui a été marquée par la délivrance du peuple d'Israël et d'Égypte Nous constatons que lorsque l'Égypte avait pris en captivité le peuple d'Israël, il y a plusieurs années Et la Bible déclare qu'il y a eu une captivité de 430 ans avant que Dieu ne puisse se souvenir de son peuple 430 ans après, Dieu se souvient de son peuple En exode 14, il dit à Moïse, dis à mon peuple, j'ai entendu ses cris, ses cris sont montés jusqu'à moi Et voici, je descends pour les libérer Donc, la Pâques juive est la libération du peuple d'Israël, d'Égypte Alors, comment Dieu libère le peuple d'Israël, d'Égypte ? Numéro 1, il dit, voici, la dixième plèbre va passer, la mort va passer J'emmènerai un esprit pour détruire vos ennemis en parlant de l'Égypte Et il dit, voici comment vous allez faire, afin de ne pas être touché, plongez de l'isope dans le sang de l'agneau Et déposez cela sur le lenteau des portes, et sur les deux poteaux qui entourent votre porte Afin que lorsque l'ange de la mort reviendra, qu'il puisse passer par-dessus D'où le nom Pâques, qui signifie en juif Pessa, qui parle du saut, ou passer par-dessus Tout esprit de mort ne te touchera pas, passera par-dessus Tout ce qui était complication dans ta vie, ne te touchera pas, mais passera au-dessus de toi Donc Pâques signifie Pessa, le saut, en parlant de sauter, ou passer par-dessus, en parlant d'esquiver J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, Dieu va permettre que tout danger ne puisse pas t'atteindre dans le nom de Jésus La Pâques, comme je l'ai dit, est une fête juive, mais en vérité, il y a un souci C'est qu'il y a deux sortes de Pâques Il y a la Pâques, effectivement, avec S, et il y a la Pâques qui se crée sans S Quand je parle de deux sortes, je parle de deux manières d'écrire le mot Pâques Donc il y a une Pâques qui se crée avec E à la fin, et une Pâques qui se crée avec S à la fin Alors, comment fait la différence ? Il faut savoir que la Pâques sans S est la Pâques qui marque, effectivement, cette fête des Juifs Mais la Pâques avec S est la Pâques des chrétiens qui prennent Christ pour leur Pâques Et qui marque la résurrection du Seigneur, comme aujourd'hui Nous ne fêtons pas seulement la Pâques sans S, mais nous fêtons surtout la Pâques avec S Ce S du Seigneur Vous voyez, ce S me rappelle, en fait, la parole de Moïse Il dit, le serpent des reins sera élevé pour vous bénir Et Christ va dire, comme le serpent des reins a été élevé au temps de Moïse Il est normal que le Fils de l'homme soit élevé aussi sur la croix Et vous voyez, lorsqu'on parle de S, de serpent, on parle aussi de la forme des serpents Je pense que Christ est ce serpent des reins qui envoie la guérison pour les nations Qui envoie la guérison pour les peuples Si tu me suis aujourd'hui, sache que la Pâques que nous fêtons aujourd'hui est cette Pâques avec S Mais en elle se retrouvent toutes les autres Pâques Et c'est ce que nous allons voir par la parole de Dieu ce matin En Genèse, Dieu va parler à l'homme Et Dieu va dire à l'homme Écoute, il n'est pas bon pour toi Que tu puisses manger de l'arbre du fruit que je t'ai interdit Et ce passage est clair Il dit, le jour, je rappelle la phrase Le jour où vous en mangerez, vous mourrez Il n'a pas dit, si vous mangez, la mort viendra Il dit, le jour où vous mangez ce fruit-là Le même jour, vous allez mourir C'est dans ta Bible Mais pourquoi alors, malgré que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu Ils ne sont pas morts le même jour Adam a encore vécu, Ève a encore vécu C'est pour dire à quelqu'un que c'est vrai que dans l'explication théologique On nous parle de la Pâques en Égypte On nous parle de la Pâques de la libération d'Israël, d'Égypte Mais en vérité, lorsque vous regardez la profondité des Écritures La première Pâques s'est passée à Éden C'est pourquoi la deuxième lecture qu'elle a lue Parle de Dieu Qui regarde et qui voit que l'homme ayant péché Va utiliser les feuilles de figuier Et va faire de ces feuilles de figuier Ce qu'on appelle un vêtement Mais lorsque le Dieu que nous servons Va arriver dans le jardin d'Éden Il va regarder, il va voir que ça sonne faux Le figuier n'a pas le droit De couvrir la nudité de l'homme Alors il va lui-même tuer un animal Un agneau Et prendre la peau de l'agneau Afin de recouvrir Adam et Ève Le premier agneau qui a été immolé A été fait de la main de Dieu lui-même La main de Dieu tue un animal La première fois que Dieu fait un sacrifice La première Pâques n'a pas eu lieu seulement à Golgotha La première Pâques n'a pas eu lieu seulement en Israël La première Pâques a eu lieu à Éden Afin que Dieu puisse utiliser La peau de l'animal tué Afin de couvrir C'est pourquoi dans la révélation de la parole Cette Pâques là est la première La Pâques, la première de Éden Est appelée la Pâques de la couverture Parce que Dieu a couvert la nudité de l'homme Je dis si l'éternel a pu tuer un animal A pu couvrir Adam et Ève Dans le jardin d'Éden Afin de couvrir la nudité Après ce message Après cette Pâques Personne ne verra ta nudité Après ce message Après cette Pâques Tu ne seras pas humilié Après ce message Après cette Pâques Tu ne te cacheras pas La Bible dit Lorsque l'homme a répondu à Dieu Il a dit à Dieu Seigneur J'ai eu peur Et je me suis caché Lorsque tu n'as pas de couverture Tu finis par te cacher Lorsque tu veux toi-même chercher une couverture Tu finis par t'exposer Écoute-moi L'homme a utilisé quoi ? Il a utilisé les feuilles de figuier Lorsqu'on fait un vêtement Avec des feuilles Il y a forcément des fenêtres Il y a forcément des trous Des trous par lesquels On peut voir toujours la nudité Lorsque tu es énorme Et que tu veux t'en sortir Par tes propres idées Lorsque tu es énorme Et que tu veux t'en sortir Par ta propre réflexion Tu finiras toujours Pour avoir des failles Mais lorsque l'Éternel Arrive dans ta vie Et que lui De par sa Pâques Commence à te couvrir C'est terminé Il nous rappelait des failles Lorsque Adam et Ève Se sont couverts Avec les feuilles de figuier Il y avait des failles Lorsque tu as cherché toi-même A sauver ta vie Il y a eu des failles Lorsque tu as cherché A bâtir ta société Il y a eu des failles Lorsque tu as cherché A te marier Selon toi-même Ta conception des choses Il y a eu des failles Lorsque Jésus n'était pas Dans ton affaire Il y a eu des failles Mais ce matin Par cette Pâques Je te révèle Que en elle Se trouve la Pâques d'Éden La première Pâques De la couverture Et je dis que Lorsque tu es couvert Par la peau de l'agneau Dieu est avec toi Et rien ne pourra t'atteindre Je ne sais pas Jusqu'aujourd'hui Quelle honte Quelle humiliation Tu traverses Je ne sais pas Jusqu'aujourd'hui Quelle est l'humiliation La honte que tu traverses Mais je déclare Dans la puissance Du nom de Jésus Que à partir de ce matin Tu es libéré La couverture est sur toi La couverture est sur toi Ils te feront la guerre Mais à cause de la couverture Ils ne pourront pas te vaincre Oui La mort est venue Mais ne pourrait pas Atenir Adam Lui qui était condamné Par la loi A mourir le même jour Oui Le jour où il devait manger Le fruit Il devait mourir Le jour où Ève Mangeait le fruit Elle devait mourir Mais ils ont été chassés Sept du jardin Mais ils ont continué à vivre Je veux dire à quelqu'un Tu continueras à vivre Pourquoi ? A cause de la peau De l'agneau Qui te couvre Ce matin Voici la révélation De la première Pâque Elle ne s'est pas passée A la croix Elle ne s'est pas passée Au niveau De ce qu'on peut appeler L'Égypte Elle s'est passée A Eden Dès le commencement Et c'est pourquoi On va voir plus tard Pourquoi Dieu a dit Tout est accompli à la croix Tu comprendras le sens Du tout Tout est accompli Alors la première Pâque Est celle qui s'est passée A Eden Et Dieu N'est pas venu pour abolir Tout ce qui s'est passé Avant lui C'est pourquoi Quand on lui a parlé Il dit non Je ne suis pas venu pour abolir Mais pour accomplir La loi Et c'est pourquoi Tu verras plus tard Qu'il dira Tout est accompli Je parle à quelqu'un Il y a une couverture spirituelle Qui est sur ta vie Tu vis en France Tu vis aux Etats-Unis Tu vis en Côte d'Ivoire Tu vis au Gabon Tu vis dans le monde En ce moment Et tu as peur Tu promènes des regards inquiets Face à cette pandémie Aujourd'hui Qu'il y a le coronavirus Qui frappe aujourd'hui partout Qu'il y a le Covid-19 Qui frappe partout Oui Mais ce que le Covid-19 ne sait pas C'est qu'il y a un Covid-91 Qui est le Somme-91 Et lorsque le 91 rencontre le 19 Il y a forcément un qui s'incline Et je tiens à te dire Que 91 en nombre Est plus élevé que 19 Je déclare que le Somme-91 Qui dit que tu demeureras Sur la boue du Très-Haut Sur la couverture du Très-Haut Te couvre au nom puissant de Jésus Que toi et ta maison Ne soyez pas atteint Toi et tes enfants Ne soyez pas atteint Au nom puissant de Jésus-Christ De Nazareth Que l'agneau immolé Dans le jardin d'Éden Puisse te couvrir Et te couvrir Toi et ta maison Au nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Parce que lorsque nous voyons Cette Pâque Il y a forcément une autre Après la Pâque d'Éden Qui est la première Pâque Selon la révélation de la parole Il y a maintenant La Pâque des Juifs La Pâque qui parle Du cas de l'Égypte La parole de Dieu Déclare clairement Que la deuxième Pâque A eu lieu en Égypte Lorsque Dieu Était sur le point De libérer son peuple Il a dit Qu'il était important Que ce jour-là On puisse manger Du pain sans le vin Voyez Il y a rien de nouveau Sur le soleil Toute chose Aujourd'hui Qui annonçait déjà La Sainte Saine Le pain et le vin Était déjà constituée Il a dit Vous mangerez Le pain sans le vin C'est pourquoi Les Juifs disent Que la Pâque Est aussi la fête Des pains sans le vin Mais regardons Ce que ça veut dire Pourquoi on n'utilise pas Du pain normal C'est vrai Que aujourd'hui Nous sommes en Christ Nous avons la grâce Donc même quand nous ne trouvons pas De pain sans le vin Quelque part Comme dans cette pandémie On fait avec ce qu'on trouve Mais regardons Dans la parole de Dieu Pourquoi Dieu nous exhorte A utiliser le pain Sans le vin Avant que je ne continue 1 Corinthien Verset 5 à verset 8 Je lis rapidement La Bible dit En 1 Corinthien Chapitre 5 verset 8 Célébrons Donc la fête Non avec du vieux le vin Non avec un le vin De malice Et de méchanceté Mais avec Le pain sans le vin De la pureté Et de la vérité Donc ici Lorsqu'on parle de le vin Il y a le côté spirituel Qui parle de la malice Qui parle de la méchanceté Qui parle de toutes ces choses Que l'homme a en lui Il dit Mangez le pain Qui n'est pas enflé de levure Afin que vous soyez pur et simple Pour dire que celui Qui a la capacité De comprendre la Pâque Deut aussi comprendre Que On utilise la colombe Pour Pour immortaliser la Pâque Parce que la colombe Est simple Elle est naturelle La Bible dit Soyez simple Comme des colombes Écoute-moi Lorsque tu utilises La Seine Seine Et que tu prends le pain Sans le vin C'est le symbole Que tu es pur C'est le symbole Que tu es dans la vérité C'est pourquoi Vous allez voir Que le pain N'est pas noir Le pain A une couleur blanchâtre C'est important Pour parler de la blancheur Nous sommes aujourd'hui Dans du blanc Pourquoi ? Pour manifester La vérité de Christ Pour manifester La pureté de Christ C'est pourquoi Vous verrez que les pasteurs Malgré leurs vêtements Souvent Lorsqu'ils vont aller prêcher Ils portent ce qu'on appelle Le col pastoral Ou le clègeman De couleur blanche Qu'on met au cou Pour dire que Tout ce qui doit être annoncé Doit être une parole De pureté Et de vérité C'est pourquoi Les gens portent Ce clègeman Pour dire que ce matin Il ne s'agira pas seulement De dire que c'est la Pâque Mais souviens-toi que Lorsqu'on atteint La seconde Pâque La Pâque au niveau Des exodes Tu rends compte Qu'on parle ici aussi De la fête des pains Sans le vin Pour te rappeler Que n'importe qui N'entre pas dans la Pâque Il faut que tu sois pur Il faut que tu sois Dans la vérité Je parle de quelle vérité ? La vérité selon la parole de Dieu La vérité dans ta marche chrétienne Voici le temps Voici la saison Où Dieu te permet encore De revenir à ton premier amour Voici la saison Où Dieu te permet De recommencer A te rallier à lui Voici la saison Où Dieu rebâtit La relation entre toi et lui Oui la fête des pains Sans le vin Il est important Que tu enlèves la levure De la malice Oui souvent Nous sommes bénis Pas parce que Dieu nous bénit Mais parce que nous sommes En train d'utiliser Une malice diabolique Tu fais des choses Qui ne sont pas de Dieu Et tu viens présenter le résultat Non Dieu dit à partir des fêtes Du pain Qui vit en toi Mais comment peux-tu dire Que tu es chrétien Pourtant tu es méchant Je prends un exemple concret Nous traversons une pandémie Tu as partagé le bonheur avec qui ? Tu as à manger Mais est-ce que tu penses A ton voisin qui n'en a pas ? Voici le sens de la chrétiennité Que celui qui en a deux Donne un à son frère Est-ce que ton frigo est rempli ? Tu as fait toutes tes vivres Mais est-ce que tu penses au voisin ? Tu n'as pas besoin qu'il te demande Tu n'as pas besoin qu'il s'humilie Toi avec le cœur de l'enfant de Dieu Tu dois aller vers quelqu'un Pour apporter assistance Parce que tu ne l'as pas eu Parce que tu mérites Tu l'as eu par grâce Dieu bénit qui ? Les personnes qui ont le sens du partage Dieu a béni Joseph Parce qu'il savait qu'au temps de la famine Joseph avec le cœur Peut pouvoir partager A qui Dieu donne ? Dieu ne donne pas à celui qui sait prêcher Dieu ne donne pas à celui qui manifeste l'onction Dieu donne à celui qui a un cœur gentil Un cœur du partage Dieu aime les personnes qui ne sont pas des bénédictions Mais des sources de bénédictions Est-ce que tu peux devenir une source ? Est-ce que Dieu peut t'utiliser pour aider ton frère ? Dieu peut t'utiliser pour aider ta temps Dieu peut t'utiliser pour aider quelqu'un dans ta famille Est-ce que quand tu regardes ton entourage Est-ce que tu as un cœur qui prend compassion ? Voici le cœur de la Pâque Le cœur de la compassion Il ne s'est pas donné à la croix Pour être orgueilleux Il avait tout dans le ciel Il s'est dépouillé, dit la Bible De toute richesse De toute couronne Pour mourir comme une malédiction Sur la croix Crois-tu que c'est par orgueil ? Non, c'est par compassion Non, c'est par amour Est-ce que ça fait sens dans toi ? La compassion, l'amour Sans compassion, nous sommes vides de chrétiennité Sans amour, nous sommes vides de chrétiennité Il n'est pas donné au monde Parce que Dieu voulait être orgueilleux Il a été donné au monde par amour C'est par amour qu'on donne On ne donne pas parce qu'on en a beaucoup On donne parce qu'on aime Jésus dit en Jean 3,16 Il a tellement aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Ce n'est pas parce qu'il avait beaucoup Mais il a donné parce qu'il aime On ne donne pas parce qu'on a beaucoup On donne parce qu'on aime Des gens disent Je n'ai pas beaucoup C'est pourquoi je ne peux pas partager Non, c'est lorsque tu n'as pas beaucoup Que tu partages Parce que c'est lorsqu'on aime qu'on donne Le don n'a rien à voir avec la quantité Le don n'a rien à voir avec le nombre de choses que tu as Le don à avoir avec l'amour Et l'amour provient du cœur De quel cœur ? Le cœur pur, le cœur sans lévure de malice Et sans lévure de méchanceté Donc, la Pâque des Juifs En parlant de Exode Nous emmène déjà à comprendre cette révélation D'avoir un cœur transformé Un cœur changé Je suis chrétien mais mon cœur est méchant Je suis chrétien mais je n'aime pas aider les autres Non, Dieu ne te bénira pas Souvent, nous oublions une chose que je vais vous rappeler Lorsque Dieu bénit Sa bénédiction est toujours à deux niveaux Je vous donnerai le pays Où coulent le lait et le miel Voici ce que Dieu dit lorsqu'il parle de bénédiction Je vous enverrai dans le pays Où coulent le lait et le miel Il parle de canard Donc ça veut dire qu'à Canaan Lorsque Dieu parle de ton canard Lorsqu'on parle en chrétien On dit bientôt j'entrerai dans mon canard Mais le canard c'est la bénédiction de Dieu Mais il dit dans Canaan il y a deux maisons là-bas Il y a la maison du lait et il y a la maison du miel Ça veut dire que le lait et le miel ne sont pas pareils Et Dieu n'a pas dit Je t'emmènerai dans le pays où coulent le miel et le lait Il dit dans le pays où coulent d'abord le lait et ensuite le miel Dieu est intelligent et Dieu est sage Il sait que si il donne le miel c'est dangereux Dieu donnera toujours le lait Attention toi chrétien Qui pense que parce que tu es béni Tu peux écraser tout le monde Qui pense que parce que Dieu t'a élevé Tu peux maintenant commencer à faire un acte de vengeance Commencer à rabaisser et à humilier tes voisins Non ce n'est pas digne de la chrétienté Tu dois être semblable à la fête des pains sans lévure de méchanceté Tu comprends ce que je prêche ? Si tu comprends dit Amen Il est important que tu comprennes Que si tu entres dans ce niveau Tu vas commencer à percer les écritures Tu vas commencer à comprendre ce que Dieu attend véritablement de toi Commence à partager autour de toi Commence à dire à celui qui est en face de toi Tu es mon frère Voici ce que je veux partager avec toi ce que j'ai Quel est ce chrétien aujourd'hui qui ne partage pas ? Quel est ce chrétien aujourd'hui qui ne peut même pas donner un sac de lit à quelqu'un ? Quelle méchanceté ! C'est le temps que tu te retrouves vis-à-vis de la parole de Dieu Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? Est-ce que je suis un véritable chrétien ? J'ai dit j'ai Christ en moi Mais est-ce que la Pâques me concerne ? Est-ce que lorsqu'on parle des pains sans le vin Lorsqu'on parle effectivement des pains sans le vin Quand je prends la scène saine Est-ce que je comprends le message ? Est-ce que je prends, je comprends le message Que je ne dois pas être gonflé d'orgueil ? Je dois être simple comme une colombe La fête des pains sans le vin Donc avant d'entrer dans la dimension de la délivrance Il y a d'abord l'étape des pains sans le vin Quelle est la levure ? Qu'est-ce qui t'enfle ? Pourquoi ce cœur de méchanceté ? Pourquoi ce cœur de jalousie ? Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu ? La Pâques vient Elle vient pour ceux qui ont changé de cœur Pour ceux qui ont un cœur nouveau Pour ceux qui ont un cœur de partage Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Et ensuite la Bible dit Qu'au-delà de la fête des pains sans le vin Elle est aussi La fête de la délivrance Et de la restitution En parlant de Exode chapitre 12 Dieu va manifester après Éden La seconde Pâques Et cette Pâques-là Est la Pâques la plus populaire en Israël Qui est la Pâques des Juifs Qui marque la délivrance d'Israël Qui sort d'Égypte après 430 ans de captivité Oui La deuxième onction Le deuxième mystère Qui est caché dans la Pâques Est pour ces personnes Qui sont humiliées depuis de nombreuses années Qui sont confrontées à un problème Qui leur résistent Depuis 2 ans 3 ans 4 ans Depuis un long moment Oui Car c'est après un long moment Que Dieu a libéré Israël Est-ce que vous savez Qu'il y a deux sortes de problèmes Il y a des problèmes Qu'on appelle des problèmes poursuivants Ça veut dire Ce sont des problèmes Qui te poursuivent Depuis que tu as 9 ans Depuis que tu as 10 ans Depuis que tu as 15 ans Tu as grandi avec ce problème Tu pries Mais il ne veut pas te laisser Semblable à l'Égypte Qui a tenu en captivité Israël Depuis 430 ans Oui Avec cette seconde onction Dans la Pâque En parlant d'Exode 12 En parlant de la libération D'Israël d'Égypte Dieu se souvient aujourd'hui De toutes ces personnes Qui luttent seules Mais qui n'arrivent pas Qui font tout Mais qui n'arrivent pas Qui se battent Mais qui n'arrivent pas Qui luttent Mais qui n'arrivent pas Tout le monde se dit Cette femme est courageuse Ce homme est courageux Il fait tout ce qu'il peut Mais il y a des problèmes Dieu vient ce matin Par la Pâque Qui a été manifestée Pour Israël en Égypte Afin de te libérer Je dis à quelqu'un Qui me suit Je ne sais pas Combien de temps A durer ta maladie Peut-être qu'elle a fait 38 ans Comme ce boiteux Au bord de la piscine Mais lorsqu'il a rencontré Jésus C'est un achevé Lorsqu'il a rencontré Jésus La maladie est partie Il a dit à Jésus Je n'ai personne pour m'aider Il y a des personnes Qui ne peuvent pas réussir Parce qu'il se demande Qui va m'aider Je n'ai aucun nom Je n'ai aucune tante Mon nom n'est pas ministre Ma tante n'est pas dans le gouvernement Qui va m'aider Je n'ai pas de personne Que je connais Qui est la tête d'une société J'ai ma petite cabine J'ai mes diplômes Qui va m'aider Je dis à quelqu'un Tu as une relation Qui décroche encore Tu as une relation Qui décroche encore Nous avons dans notre téléphone Plusieurs noms Dans notre répertoire Mais qui nous aide Lorsque nous avons besoin d'aide Personne Mais il y a quelqu'un Et ce nom là Je te le présente Le nom de Jésus Lorsque tu l'appelles Il n'est jamais sur messagerie Lorsque tu l'appelles Il décroche toujours Tout ce qu'il te faut faire Avoir une relation avec lui Car souvent Nous décrochons A partir de la relation Du nom qui appelle La Bible dit en somme Je te délivrerai Parce que je connais ton nom Lorsque tu appelles le Seigneur Ton nom apparaît sur son numéro Ton nom apparaît sur son portable Et parce qu'il te connaît Il décroche Souvent il y a des personnes Qui regardent des numéros Ils sont là Ils voient Mais ils ne décrochent pas Pourquoi ils ne connaissent pas le numéro Est-ce que Dieu connait ta vie Est-ce que Dieu te connait Est-ce que Dieu connait ta marche avec lui Est-ce que tu as une relation avec Dieu Oui Utilise la Pâque Pour rebâtir ces choses Utilise la Pâque Parce que Dieu veut te libérer Là où ton père n'a pas pu t'aider Là où ta famille n'a pas pu t'aider Dieu vient pour faire de ta vie L'exception dans ta famille Mais pour cela Il te faut être connecté A Dieu Et à sa parole C'est pourquoi je dis 430 ans Israël a été libéré Combien de temps ta maladie dure Combien de temps ce problème perdure Combien de temps la honte dure Mais je te prophétise ce matin Baser sur la parole de Dieu Par la force de la Pâque Et de la résurrection du Christ Tu es libéré De toutes sortes de captivités Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Et la Bible va plus loin La Bible dit Lorsque l'Éternel Va vouloir libérer Son peuple d'Égypte Il va le mettre à coeur De dire à Pharaon De leur donner de l'or De leur donner de l'argent Et la Bible déclare Qu'il devait sortir cette nuit là Mais ce jour là Dieu a permis qu'il sorte Avec les bénéfices de la captivité Il y a quelque chose En entrant dans ce problème Que tu as perdu En entrant dans ce problème Tu as perdu ta santé Tu as perdu tes enfants Tu as perdu des grossesses Tu as perdu un foyer Mais lorsque tu sortiras ce matin Par la Pâque Dieu permettra Que tu retrouves toutes ces choses La Bible dit Job a connu un moment avec Satan Où Satan l'a frappé de toutes parts Mais lorsque Dieu s'est présenté à lui Il a dit Mon Seigneur, mon Rédempteur est vivant Il s'élèvera le dernier Mais lorsque son Rédempteur est venu Son Rédempteur a remplacé les enfants Son Rédempteur a remplacé ses biens Qu'est-ce que tu as perdu ? Il dit Je vous rembourserai Les années qu'on bouffait Les soterraines Écoute-moi ce matin Qu'est-ce que tu as perdu ? Pourquoi es-tu triste chez toi à la maison Pendant que c'est la Pâque ? Pourquoi au lieu de regarder au sacrifice de Jésus Tu regardes encore au problème ? Comme ce malade depuis 38 ans Qui regarde Jésus Mais qui se souvient de ses problèmes Le jour où Jésus se présente à toi Tes problèmes sont terminés Parce que c'est tes chefs de gouvernement Lorsqu'un président se déplace Il se déplace avec le ministre de l'économie Et des finances Le ministre de la santé Lorsqu'un président va dans une région Tout le gouvernement l'accompagne Et lorsqu'il met le doigt sur quelqu'un En fonction de son cas Dieu opère Et le président dit à tel ministre Occupe-toi de lui Mais si un président humain Est capable de faire ces choses Lorsque le doigt de Dieu te localise frère Il y a aussi un ministre Un ange chargé des finances C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Jiré Le Dieu qui pourvoit Lorsqu'il pourvoit dans ta vie Il active l'ange des finances Afin que cet ange là vienne vers toi Écoute-moi Il est le Dieu Qui a dit à Pierre Pierre Nous n'avons pas d'argent Pour payer les impôts Mais va au bord de l'eau Pour la première fois Tu dis tu es un pêcheur non ? Mais pour la première fois Tu vas comprendre une sorte de pêche Tu ne vas pas lancer d'armeson Ni de filet Mais un poisson lui-même Viendra à toi Et tu prendras ce qu'on appelle Le stater L'argent dans sa bouche Et tu iras payer les impôts Frère Il y a eu un moment Où tu lançais le filet Il y a eu un moment Où tu courais derrière un miracle Mais quand Jésus parle Ce n'est plus toi qui cours C'est le miracle qui vient vers toi J'ai compris maintenant Pourquoi Dieu dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru On ne prie plus pour un miracle Lorsqu'on est en Jésus Tu marches Tu chantes Et les miracles t'accompagnent Je prophétise dans ta vie A partir de ce matin Que les miracles Qui n'ont pas accompagné ton père T'accompagnent Que les miracles Qui n'ont pas accompagné ta mère T'accompagnent Que les miracles Qui n'ont pas A eu accès à ta vie Aient accès à ta vie Parce qu'aujourd'hui Christ se présente en toi Il agira Il le fera Oh Il le fera Oh Il le fera Oh Il le fera Oh Dieu le fera Oh 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 Il fera Jouvant la batterie